Bonjour à tous, topologie générale, épisode 2, topologie sur la droite des réels. Cet épisode est accessible dès le niveau Bac plus 1, bien qu'il soit positionné au niveau Bac plus 3, dans la mesure où il est préparatoire du cours de topologie générale enseigné au niveau Bac plus 3. Avant d'aborder les axiomes de la topologie générale, nous nous faisons ici la main sur l'ensemble le plus simple, le plus intuitif, l'ensemble des nombres réels qui géométriquement est représenté par une droite que l'on appelle la droite des réels. Les notions élémentaires de topologie de la droite réelle sont abordées dès le lycée. L'idée ici est de bien préciser des notions comme les intervalles, le concept de voisinage qui est central en topologie générale. Nous allons retrouver des notions familières, comme les intervalles ouverts et les intervalles fermés, un prélude aux ouverts et aux fermés de la topologie générale. Nous allons préciser des concepts comme intérieur, extérieur, frontière, fermeture. Nous allons donner un sens aux mots boule ouverte et boule fermée, aux points adhérents. Par quoi commencer ? Et bien justement par la notion d'intervalle. Pourquoi les intervalles ? Parce que cette notion nous est déjà familière de par la droite des réels étudiée au niveau lycée. Première partie, les intervalles de la droite des réels. Au lycée, nous avons déjà rencontré les intervalles. Les intervalles fermés. L'intervalle fermé AB est égal aux x appartenant à R, tel que A est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à B. Les intervalles ouverts. L'intervalle ouvert AB, ce sont les réels x, tel que A strictement inférieur à x, strictement inférieur à B. Les intervalles semi-ouverts. L'intervalle fermé à gauche, ouvert à droite AB est égal aux réels x, tel que A inférieur ou égal à x, inférieur strictement à B. L'intervalle semi-ouvert, ouvert à gauche et fermé à droite, ce sont les réels x, tel que A inférieur à x, inférieur ou égal à B. Les intervalles non bornés. L'intervalle fermé à gauche, A plus l'infini, ce sont les réels x, tel que A est inférieur ou égal à x. L'intervalle A plus l'infini, ouvert à gauche, ce sont les réels x, tel que A est strictement plus petit que x. L'intervalle moins l'infini A, fermé à droite, ce sont les réels x, tel que x est inférieur ou égal à A. L'intervalle moins l'infini A, ouvert à droite, ce sont les réels x, tel que x est strictement plus petit que A. Nous savons déjà également que R peut être représenté par un intervalle, ouvert à droite et à gauche, moins l'infini plus l'infini. Et que l'ensemble vide peut être représenté par l'intervalle ouvert, A, A. Oui, mais du coup, comment définir la notion d'intervalle ? Comment obtenir une définition unique, concise ? Puisque ici, nous nous retrouvons avec de nombreuses, de trop nombreuses définitions. Et notre liste, est-ce qu'elle est exhaustive ? Est-ce que nous avons dénombré tous les cas possibles d'intervalles dans R ? Est-ce qu'il existe d'autres types d'intervalles que nous n'aurions pas repérés ? Pour répondre à ces questions, nous allons commencer par définir la notion de segment. Définition, soit A et B, deux réels. On appelle segment de R l'ensemble noté A, B, défini par AB est égal à vide si B est strictement plus petit que A, et AB est égal aux x appartenant à R tel que A inférieur ou égal à x inférieur ou égal à B si A est inférieur ou égal à B. En fait, un segment, c'est un intervalle fermé. Remarque, si A égale B, on obtient A, A et nous obtenons un singleton. Le singleton A est donc un segment. C'est un cas particulier de segment. Notons que pour définir la notion de segment, nous avons utilisé la notion d'ordre dans R. Oui, mais du coup, comment ferions-nous dans C, par exemple, où il n'y a pas de relation d'ordre ? Cela justifie les notions plus générales qui viendront par la suite en topologie. Pour le moment, définissons la convexité. Définition, soit x une partie de R. On dit que x est convexe si, quel que soit A et B appartenant à x, le segment AB est inclus dans x. Autrement dit, x est une partie convexe de R si x contient tout segment fabriqué avec deux de ses points. Dans cet exemple, l'ensemble A, qui est égal à l'union du segment 1,2 avec le segment 4,5, n'est pas convexe. Car, par exemple, le segment 0,5, 4,5 n'est pas inclus dans A. Est-ce que l'on peut caractériser les parties convexes de R ? Le théorème suivant répond justement à cette question. Théorème, soit i une partie de R. Il y a équivalence entre les deux assertions suivantes. i est un intervalle, i est une partie convexe de R. Grâce à ce théorème, nous donnons la définition d'un intervalle. Définition, soit i une partie de R. On dit que i est un intervalle si i est vide ou si, quel que soit x, y, deux éléments de i. x inférieur égal à y implique que le segment x, y est inclus dans i. Vous trouverez aussi dans la littérature la définition alternative suivante. On appelle intervalle de R toute partie i de R, telle que, quel que soit a, b, x appartenant à R, a appartenant à i et b appartenant à i, et a inférieur égal à x inférieur égal à b implique x appartient à i. Autrement dit, la caractéristique d'un intervalle de R est de contenir tous les points compris entre deux quelconques de ces points. Et si on fait l'intersection, si on fait l'union de deux intervalles, que se passe-t-il ? Est-ce que c'est encore un intervalle ? Théorème, l'intersection de deux intervalles est un intervalle. Et l'union de deux intervalles ayant une intersection non vide est également un intervalle. Peut-on définir la notion d'intervalle sur d'autres ensembles que R ? On peut définir la notion d'intervalle sur tout ensemble totalement ordonné. Ainsi, on peut définir la notion d'intervalle sur un ensemble comme l'ensemble des rationnels ou encore l'ensemble des entiers. Nous allons maintenant aborder des notions propres à la topologie des espaces métriques, mais vues sous l'angle particulier de la droite des réels, puisque c'est l'ensemble sur lequel nous nous faisons la main ici dans cette vidéo. Oui, mais qu'est-ce qu'un espace métrique ? Un espace métrique est un ensemble muni d'une distance. Ensemble plus distance égale espace métrique. Bien, mais qu'est-ce qu'une distance ? Une distance est une opération qui associe à deux éléments d'un ensemble un nombre positif ou nul. La distance mesure l'écart entre deux éléments d'un ensemble. Mais une distance doit respecter certains axiomes. Tout d'abord, une distance doit respecter l'axiome de séparation. Quel que soit deux éléments de l'ensemble E, la distance de x à y est égale à zéro est équivalent à x égale y. Autrement dit, si deux éléments sont différents, alors leur distance est forcément non nulle. Deuxième axiome, l'axiome de symétrie. Quel que soit x y appartenant à E, d de x y égale d de y x. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si l'on mesure la distance en allant de x à y, on trouve la même valeur que si l'on mesure la distance en allant de y à x. Enfin, l'inégalité triangulaire doit être respectée par une distance. Quel que soit x, y, z, trois éléments de E, la distance de x à z est inférieure à la distance de x à y plus la distance de y à z. Grâce à la notion de distance, nous allons pouvoir définir une notion importante des espaces métriques, la notion de boule ouverte ou de boule fermée. Deuxième partie, boules ouvertes et boules fermées. Les intervalles si familiers dans R sont limités aux ensembles totalement ordonnés. Il nous faut donc une autre notion, plus puissante, plus générale. Une fois défini le concept de distance, nous définissons la notion d'espace métrique, un espace muni d'une distance. Grâce à cette notion de distance, nous allons définir les notions de boule ouverte et de boule fermée. René-Maurice Fréchet, que nous avons rencontré dans le premier épisode, est un important contributeur aux espaces métriques. Il aborde les espaces abstraits de fonction, c'est-à-dire les espaces fonctionnels, dans sa thèse qu'il a soutenue en 1906. Il est à l'origine du concept de distance, qu'il appelle alors écart. Fréchet, au travers des espaces fonctionnels, aborde en précurseur les espaces topologiques qui seront axiomatisés, comme nous l'avons vu dans le premier épisode, quelques années plus tard, par le mathématicien allemand Hausdorff en 1913. La notion d'espace métrique, que Fréchet nomme alors espace distancier, c'est-à-dire muni d'une distance, est définie dans sa thèse en 1906. C'est Hausdorff qui introduira le terme actuel d'espace métrique. Définition d'une boule ouverte, soit ED, un espace métrique, soit a un élément de E, et soit un réel R supérieur ou égal à 0. On appelle boule ouverte de centre a et de rayon R, l'ensemble noté b rond de AR, c'est-à-dire la boule ouverte de centre a et de rayon R, constituée des éléments x de E, tels que la distance de A à x soit strictement inférieure au rayon R. Définition d'une boule fermée, c'est la même, quasiment, soit ED, un espace métrique, soit a un élément de E, et R, un réel supérieur ou égal à 0. On appelle boule ouverte de centre a et de rayon R, l'ensemble noté b bar de AR, ce sont les éléments x de E, tels que la distance de A à x est inférieur ou égal à R. Comment est-ce que cela veut se traduire dans l'ensemble des nombres réels ? Sur la droite des réels. La distance usuelle dans R est distance de x à y, donnée par la valeur absolue de x moins y. Bien sûr, on pourrait définir d'autres distances. Nous raisonnons ici avec la distance usuelle. Donc une boule ouverte va s'écrire les éléments x de R, les réels x, tels que la valeur absolue de x moins A, est strictement inférieure à grand R. Ce qui peut encore s'écrire, intervalle ouvert A moins R, A plus R, est égal à la boule ouverte AR. De la même façon pour la boule fermée AR, ce sont les réels x, tels que la valeur absolue de x moins A est inférieure ougale à R. C'est-à-dire l'intervalle fermé, le segment A moins R, A plus R. Voici quelques exemples de boules ouvertes et fermées dans R, avec la distance usuelle. La boule ouverte 3, 2 est égale à l'intervalle ouvert à gauche et à droite 1, 5. En effet, 3 est le centre de la boule et on s'éloigne de 2 de chaque côté. On obtient donc l'intervalle ouvert 1, 5. La boule fermée 1, 2, donc de centre 1 et de rayon 2, est égale au segment moins 1, 3. En effet, autour de 1, le centre, on se déplace de 2, de 1 à 3 et de 1 à moins 1. Remarque. Dans R muni de la distance usuelle, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins y, les boules ouvertes ne sont autres que les intervalles ouverts. Deuxième remarque, la boule ouverte de centre A et de rayon nul est égale à l'ensemble vide. Que se passe-t-il si on transpose ce concept de boule ouverte et fermée dans un ensemble comme z, par exemple ? Eh bien, dans z, cela peut paraître assez surprenant. Nous munissons z de la distance usuelle, c'est-à-dire de la valeur absolue de x moins y, et nous nous intéressons à la notion de boule ouverte dans z. Considérons la boule ouverte 0, 2, c'est-à-dire la boule de centre 0 et de rayon 2. Ce sont donc les x appartenant à z, les antirelatifs, tels que la distance de 0 à x est strictement plus petite que 2. Cela nous donne valeur absolue de x moins 0, strictement plus petite que 2, soit encore valeur absolue de x strictement plus petite que 2. On obtient donc le fait que la boule ouverte 0, 2 dans z, avec la distance usuelle, est égale à moins 1, 0, 1, un ensemble de 3 points. Considérons maintenant, toujours dans le même ensemble avec la même distance, c'est-à-dire dans z avec la distance classique, la boule fermée à r, et plus particulièrement la boule fermée 0, 1, c'est-à-dire la boule de centre 0 et de rayon 1. Ce sont donc les x antirelatifs, tels que la distance entre 0 et x est inférieure ou égale à 1, par définition d'une boule fermée. Nous obtenons valeur absolue de x moins 0, inférieure ou égale à 1, soit encore valeur absolue de x inférieure ou égale à 1, et comme tout à l'heure, nous obtenons l'ensemble de 3 points, moins 1, 0 et 1. Au vu de ces deux exemples, on peut dire premièrement qu'une boule ouverte peut être confondue avec une boule fermée, et que deux boules de même centre et deux rayons différents peuvent être égales. On a toutefois le théorème suivant, théorème d'emboîtement, soit ED un espace métrique, soit petit a un élément de E, et soit R1 et R2 deux réels positifs. Si R1 est inférieure ou égale à R2, alors la boule ouverte à R1 est incluse dans la boule ouverte à R2. Le terme de boule est une référence à une sphère dans un espace à trois dimensions. Toutefois, selon la distance choisie, les boules peuvent ne pas être du tout sphériques dans un espace à trois dimensions. Et dans C, comment cela se passerait-il ? C est muni de la distance usuelle, c'est-à-dire que la distance de Z1 à Z2 est égale au module de la différence Z1 moins Z2. Une boule est alors un disque dans C. Voici maintenant un exemple curieux sur la droite des réels. Considérons que notre ensemble E est non pas égal à R tout entier, mais au segment 0,1, et prenons comme distance la distance usuelle. À ce moment-là, la définition de la boule ouverte à R, ce sont les X appartenant à E, tels que D2 à X inférieur strictement à R. C'est la définition générale de la boule ouverte. Que devient-elle ? Prenons le cas de la boule 0,1,5. Ce sont les X appartenant à 0,1, donc à E, tels que la distance de 0 à X est strictement plus petite que 1,5. Remplaçons la distance par son expression en valeur absolue. Cela nous donne valeur absolue de X moins 0 strictement plus petite que 1,5, soit encore valeur absolue de X inférieure à 1,5, soit encore moins 1,5 inférieur strictement à X inférieur strictement à 1,5. Mais attention, nous sommes dans 0,1. Par conséquent, dans 0,1, la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1,5 est égale à l'intervalle fermé à gauche 0 et ouvert à droite 1,5. Décidément, ce concept de boule ouverte et de boule fermée nous réserve bien des surprises. En résumé, une boule de centre A et de rayon R est donc, dans un espace métrique E, un sous-ensemble, une région de cet espace centrée sur le point A et composée d'éléments de E situés à une distance inférieure au rayon R de la boule. En géométrie euclidienne, il ne faut pas confondre en dimension 3 une sphère et une boule. La sphère est composée de points situés à une distance égale d'un point appelé centre. Et une boule est un solide délimité par une sphère. La notion de boule dans un espace métrique généralise donc la notion de boule de la géométrie classique euclidienne. Grâce au concept de boule, nous allons pouvoir définir la notion de voisinage, qui est le concept central de la topologie des espaces métriques. Pourquoi définir encore un nouveau concept ? Que va-t-il nous apporter de plus ? Si l'on se limitait aux boules, un voisinage serait une partie régulière autour d'un point. Or un voisinage doit pouvoir être irrégulier. Troisième partie, voisinage d'un point. Partant de la notion de boule ouverte, introduite dans la deuxième partie, nous définissons ici dans la troisième partie la notion de voisinage. Définition, cette définition est due à Félix Hausdorff en 1914. Soit ED un espace métrique, soit V une partie de E, et soit X0 un élément de E. On dit que V est un voisinage de X0, s'il existe une boule ouverte de centre X0 et de rayon Epsilon, incluse dans V, avec Epsilon un réel strictement positif. Notation, pour dire que V est un voisinage de X0, on écrira V appartient à V rond de X0, où V rond de X0 désigne l'ensemble des voisinages de X0. Voici un exemple visuel. Nous avons défini une zone, une partie du plan V en rose. Nous considérons deux points, X0 et X1. Visuellement, V est clairement un voisinage de X0. On a pu définir une boule ouverte qui contient X0 et qui est incluse dans V. Par contre, V n'est pas un voisinage du point X1. On ne peut pas trouver de boule ouverte qui entoure X1 et qui soit incluse dans V. Que se passe-t-il dans le cas de la droite des réels ? Dans le cas particulier où l'espace métrique E est la droite des réels, muni de la distance usuelle, D égale XY égale valeur absolue de X moins Y. V est un voisinage du point X0. S'il existe un réel Epsilon strictement positif, tel que l'intervalle ouvert X0 moins Epsilon, X0 plus Epsilon est inclus dans V. Considérons un premier exemple dans R, muni de la distance usuelle. L'intervalle 0,1, le segment 0,1, est un voisinage de 0,9. Il suffit de prendre Epsilon égale 0,05 et effectivement l'intervalle ouvert, en l'occurrence la boule ouverte, 0,85, 0,95, est bien incluse dans le segment 0,1. Deuxième exemple, le segment 0,1 n'est pas un voisinage du point 1 dans R. Mais si nous remplaçons E, leur somme de référence, par le segment 0,1 et non plus par la droite des réels dans son ensemble, et que nous continuons d'utiliser comme distance la distance usuelle, c'est-à-dire la valeur absolue de X moins Y, nous obtenons quelque chose d'assez surprenant. En effet, la boule ouverte de centre 1 est de rayon Epsilon. Ce sont tous les X appartenant au segment 0,1, dont la distance par rapport à 1 est inférieure strictement Epsilon, c'est-à-dire telle que la valeur absolue de X moins 1 est inférieure à Epsilon. C'est-à-dire encore que 1 moins Epsilon infère strictement à X, inférieure strictement à 1 plus Epsilon. Soit encore, puisque X appartient à 0,1, 1 moins Epsilon infère strictement à X, inférieure ou égale à 1. Et on obtient donc comme boule ouverte, l'intervalle ouvert à gauche 1 moins Epsilon et fermé à droite 1. Par conséquent, avec comme ensemble de référence E égale 0,1, 0,1 est un voisinage de 1. Par extension, V est un voisinage de plus l'infini si l'on peut trouver un intervalle de la forme ouvert à gauche A, virgule plus l'infini inclus dans V. Très bien, super. Mais finalement, à quoi va nous servir la notion de voisinage ? Eh bien, par exemple, la notion de voisinage va nous permettre de donner une nouvelle définition à la notion de limite. Une définition unique et non plus une liste de définitions comme on le fait sans la topologie dans un espace métrique, ce qui reconnaissait-le assez fastidieux. Définition de la notion de limite. Soit A une partie de R, soit F une fonction qui va de A dans R, soit X0 un point de A, soit L un élément de la droite achevée, c'est-à-dire l'intervalle fermé moins l'infini plus l'infini. On dit que F admet pour limite petit L en X0 si quel que soit un voisinage de L, il existe un voisinage de X0 tel que quel que soit X appartenant à A, X appartient à W implique F de X appartient à V. Analysons cette définition sur une figure. Pour tout voisinage V de L, on peut trouver un voisinage W0 de X0 tel que si X appartient à W, alors F de X appartient à V. Dans la quatrième partie, nous continuons à explorer des concepts élémentaires de topologie au travers d'exemples sur la droite des réels. Quatrième partie, intérieur, adhérence et frontière. Grâce à la notion de boule ouverte et de voisinage, nous allons définir les notions d'intérieur, d'adhérence et de frontière. Commençons par la notion de point intérieur et d'intérieur. Définition. Soit ED un espace métrique, soit A une partie de E, et soit X0 un point de E. On dit que X0 est un point intérieur de A si A est un voisinage de X0. C'est-à-dire qu'il existe un epsilon, un réel strictement positif, tel que la boule ouverte de centre X0 et de rayon epsilon est à l'intérieur de A. Illustrons cette notion de manière visuelle. Le point X0 est à l'intérieur de A, c'est un point intérieur de A. X1 n'est pas un point intérieur de A et X2 non plus. La notion de point intérieur dans R, 0 est un point intérieur de l'intervalle ouvert moins de 1. 0 n'est pas un point intérieur de l'intervalle ouvert 0,6 et 0 n'est pas non plus un point intérieur de l'intervalle fermé 0,8. Définition. Soit ED un espace métrique, soit A une partie de E. L'ensemble des points intérieurs de A est appelé l'intérieur de A et se note A avec un petit rond dessus. Illustration visuelle de la notion d'intérieur d'une partie. A gauche, nous avons représenté de manière imagée la partie A d'un ensemble et à droite, l'intérieur de cette partie. Propriété. L'intérieur de A est inclus dans A. Si A est inclus dans B, alors l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de B et l'intérieur de l'intersection, c'est l'intersection des intérieurs. Voici quelques exemples d'intérieur dans R. Si A est égal à l'intervalle ouvert 3,4, alors son intérieur est également égal à 3,4. Il en va de même pour n'importe quel type d'intervalle. Retenons que pour tout intervalle de R, l'intérieur de cet intervalle, c'est l'intervalle ouvert correspondant à l'intervalle considéré. Un autre exemple. L'intérieur de l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble vide. Deuxième notion, point adhérent, adhérence. Définition. Soit ED un espace métrique, soit A une partie de E et soit petit a un élément de E. On dit que A est un point adhérent à grand A si, quel que soit epsilon positif, la boule ouverte de centre A et de rayon epsilon inter-A est différente du vide. Autrement dit, toute boule ouverte de centre petit a possède une intersection non vide avec grand A, soit encore tout voisinage de A a une intersection non vide avec grand A. Ici encore, nous illustrons de manière visuelle la notion d'adhérence. X0 est à la fois un point intérieur et un point adhérent de A. X2 n'est pas un point intérieur de A mais c'est un point adhérent à A et X1 n'est pas un point adhérent à A. La notion de point adhérent dans la droite des réels. Regardons progressivement ce que devient la notion de point adhérent sur la droite des réels. En gris, nous avons la définition générale. Dans le cas de la droite des réels, nous obtenons l'intervalle ouvert X0-ε, X0-ε inter-A est différent du vide, ce qui peut encore s'écrire petit a appartient à l'intervalle ouvert X0-ε, X0-ε ou encore, en utilisant la notion de valeur absolue, la valeur absolue de X0-A est plus petite que ε. Quelques exemples. 1 est un point adhérent de l'intervalle ouvert à gauche fermé à droite un 4. 4 est un point adhérent de l'intervalle ouvert à gauche fermé à droite un 4. Et 5 n'est pas un point adhérent à un 4. Propriété, A est inclus dans son adhérence. Si A est inclus dans B, alors l'adhérence de A est à l'intérieur de l'adhérence de B. Et l'adhérence de l'union, c'est l'union des adhérences. Définition, soit ED un espace métrique, soit A une partie de E. L'ensemble des points adhérents à A est appelé l'adhérence ou encore fermeture de A et se note A bar. Quelques exemples d'adhérence dans R. Considérons l'intervalle ouvert 3-4. Sa fermeture, c'est l'intervalle fermé, le segment 3-4. En partant du segment 5-8, nous obtenons la fermeture de 5-8 qui est égale au segment 5-8. Définissons maintenant la notion de frontière en utilisant la notion d'intérieur et la notion d'adhérence. Définition, soit ED un espace métrique, soit A une partie de E. On appelle frontière de A, l'ensemble défini par A3 petits points, égale la fermeture de A privée de l'intérieur de A. De manière graphique et visuelle, nous représentons ici les trois notions déjà abordées. En haut à droite, la notion d'intérieur. En bas à gauche, la notion de frontière. Et en bas à droite, la notion de fermeture, synonyme d'adhérence. Exemple dans R, nous partons de l'intervalle ouvert 3-4. A ce moment-là, l'intérieur de 3-4, c'est l'intervalle ouvert 3-4. La fermeture de 3-4, c'est le segment 3-4. Et la frontière de 3-4, c'est l'ensemble formé par les points 3 et 4. Si nous partons d'un intervalle fermé, exemple 5-8, l'intérieur, comme nous l'avons déjà vu, c'est l'intervalle ouvert 5-8. Sa fermeture, c'est de nouveau le segment 5-8. Et sa frontière est formée par les éléments 5 et 8. Un autre exemple dans R, A égale l'intervalle ouvert 1-2 union 3. À ce moment-là, l'intérieur de A, c'est l'intervalle ouvert 1-2. La fermeture de A est égale à l'intervalle fermé 1-2 union le sein de ton 3. Et la frontière de A est formée par les trois éléments 1, 2 et 3. Nous terminons notre exploration des notions élémentaires de topologie par les concepts essentiels d'ouvert et de fermé. La notion d'ouvert est centrale en topologie générale. Cinquième partie, les notions d'ouvert et de fermé. En partant de la notion de boule ouverte, nous avons défini la notion de voisinage. Grâce à cette notion de voisinage, nous allons définir la notion d'ouvert, puis grâce à la notion d'ouvert, la notion de fermé. La définition des ouverts et des fermés a été donnée par Félix Hausdorff en 1914. Nous avons déjà rencontré ce mathématicien dans le premier épisode. Dans son ouvrage « Krunze-Göder-Mengen-Lehre », que l'on peut traduire par « Principes fondamentaux de la théorie des ensembles », Hausdorff établit les bases de la topologie générale. Nous donnons ici la définition métrique des ouverts et des fermés. Une définition plus abstraite non métrique, reposant uniquement sur la théorie des ensembles, sera proposée dans le troisième épisode. Commençons par les définitions d'ouvert et de fermé dans un espace métrique. Définition, soit ED un espace métrique. On dit qu'une partie O de E est un ouvert de E lorsque O est un voisinage de chacun de ces points. Définition d'un fermé, soit ED un espace métrique. On dit qu'une partie F de E est un fermé de E lorsque son complémentaire est un ouvert. Remarque numéro 1. L'ensemble E est donc par définition un ouvert. Le complémentaire de E n'est autre que l'ensemble vide, donc l'ensemble vide est un fermé. L'ensemble vide étant vide, c'est un voisinage de chacun de ces points, puisqu'il n'en contient aucun. Donc vide est un ouvert et son complémentaire E est donc un fermé. Troisième remarque, les ensembles vide et E sont donc à la fois des ouverts et des fermés. Piège numéro 1. En topologie, ouvert n'est pas le contraire de fermé. Une partie X de E peut être à la fois un ouvert et un fermé. Piège numéro 2. Le principe du tir exclu ne s'applique pas, contrairement à une porte qui est soit ouverte, soit fermée. Une partie X de E peut être à la fois un ouvert et un fermé, uniquement un ouvert, uniquement un fermé, ou ni un fermé, ni un ouvert. Comparons maintenant la notion de boule ouverte et d'ouvert dans un espace métrique E. Une boule ouverte, est-ce que c'est un ouvert ? Une boule ouverte est effectivement un ouvert. Pour le démontrer, nous allons raisonner par disjonction de cas. Premier cas, le rayon de la boule est égal à 0. Deuxième cas, le rayon de la boule sera différent de 0. Si le rayon de la boule est nul, la boule est réduite à l'ensemble vide, qui est un ouvert. Plassons-nous maintenant dans le cas où R est différent de 0. La boule ouverte B, c'est-à-dire la boule ouverte de centre X et de rayon R, est un ouvert de E si B est un voisinage de chacun de ces points. Par définition, B, ce sont les Y appartenant à E, tels que la distance de X à Y est à faire strictement à grand R le rayon. Ce schéma illustre la notion de boule que nous avons déjà vue dans les parties précédentes. La boule est représentée ici en rose. Soit Y, un point de B. Montrons que B est un voisinage de Y. Comme ce point Y est quelconque, si nous démontrons la propriété pour ce point Y, alors elle sera valable pour tous les points Y contenus par la boule B. Est-ce que l'on peut trouver une boule ouverte B de centre Y et de rayon Epsilon qui soit contenue dans B ? Nous cherchons donc Epsilon. Choisissons Epsilon égale grand R moins la distance de X à Y. Considérons maintenant Z, un point de la boule de centre Y et de rayon Epsilon. D'après l'inégalité triangulaire, la distance de X à Z est inférieure ou égale à la distance de X à Y plus la distance de Y à Z. Comme Z appartient à la boule ouverte de centre Y et de rayon Epsilon, la distance de Y à Z est inférieure strictement Epsilon, c'est-à-dire à R moins D de X à Y. On peut donc écrire que D de X à Z est inférieur ou égal à D de X à Y plus D de Y à Z et que cette expression est inférieure à D de X à Y plus R moins D de X à Y. Il est possible alors de simplifier par D de X à Y, ce qui nous permet d'écrire que D de X à Z est inférieur ou égal à D de X à Y plus D de Y à Z, inférieure strictement à Z et donc que la distance de X à Z est inférieure strictement à R. Comme ceci valable pour tout point Z, on peut écrire que la boule ouverte de centre Y et de rayon Epsilon est contenue par la boule ouverte de centre X et de rayon R. Ainsi, nous avons pu trouver pour tout point Y une boule ouverte de rayon Epsilon et de centre Y qui soit incluse dans la boule ouverte de centre X et de rayon R. La boule ouverte de centre X et de rayon R est donc un voisinage de chacun de ces points C'est donc bien un ouverte de E. D'une manière analogue, on démontrerait que toute boule fermée est un fermé de E. Regardons maintenant les notions d'ouvert et de fermé sur la droite des réels. Dans le cas particulier de la droite des réels, tout intervalle ouvert est un ouvert, tout intervalle fermé est un fermé, tout singleton est un fermé. Et donc R est à la fois un ouvert et un fermé. Dans les espaces métriques, on dispose du théorème fondamental suivant. Ce sont des notions que nous retrouverons en topologie générale dans le cas des espaces non métriques. Théorème, soit ED un espace métrique. Toute réunion d'ouvert de E est un ouvert de E. Toute intersection finie d'ouvert d'E est un ouvert de E. Toute intersection de fermé d'E est un fermé d'E. Et toute réunion finie de fermé d'E est un fermé d'E. Il nous reste maintenant à récolter le fruit de nos efforts en donnant une définition topologique dans le cas dans des espaces métriques de la notion de continuité. Sixième partie, une définition topologique de la continuité. C'est grâce à la notion d'ouvert que nous avons vue dans la partie précédente que nous définissons ici la notion de continuité. Nous retrouvons une nouvelle fois le mathématicien allemand Felix Hausdorff pour la définition de la continuité dans un espace métrique. Cette définition date de 1914. Définition. Soit ED et FD deux espaces métriques. Soit f une fonction de E dans F. On dit que F est continue sur E si l'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert de E. Nous avons illustré cette définition sur cette figure. On dit que F est continue sur E si l'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert de E. Premier exemple. La fonction qui a X fait correspondre X, c'est-à-dire l'application identité, est contenue sur l'ensemble des réels car l'image réciproque de tout ouvert O est ce même ouvert, et est donc un ouvert de R. Exemple numéro 2. La fonction qui a X fait correspondre K à un réel, c'est-à-dire l'application constante, est continue sur l'ensemble des réels car, premièrement, l'image réciproque de tout ouvert O contenant K est R, qui vient d'un ouvert. Et deuxièmement, l'image réciproque de tout ouvert ne contenant pas K est l'ensemble vide, qui est également un ouvert. Nous terminons par quelques livres qui ont aidé à préparer cet épisode. Algèbre et analyse, cours de mathématiques de première année avec exercice corrigé, de Stéphane Balak, publié aux presses polytechniques et universitaires au Monde. Mathématiques L1, deuxième édition, cours complet avec fiche de révision. Mathématiques tout un un pour la licence, niveau 1, deuxième édition. Et enfin, le livre qui a le plus servi, analyse MPSI-PCSI première année, publié aux éditions de Buc. Vous pouvez retrouver la chaîne Math1 sur Facebook, profil Math1, sur Instagram, et également sur Twitter. Merci et à bientôt.